Et bonjour les amis coucou c'est Chaka comment ça va aujourd'hui on est de retour pour un dixième épisode de Life is Strange 2 donc on va continuer l'aventure ensemble pour rappel on est chez nos grands-parents après pas mal de petites aventures qui nous sont arrivées donc je vous rappelle que vous avez possibilité de consulter la playlist qui est dans les fiches pour en savoir plus pour voir les premiers épisodes parce que là ça va continuer ensemble ça va être génial Allez on est parti les amis Bien donc du coup on en était au moment où on faisait de la lessive voilà Et maintenant on va essayer de se promener avec le frérot à dehors Ok alors du coup j'avais vu qu'on pouvait faire un truc mais ça ne marchait pas la dernière fois ça ne marche toujours pas On avait discuté là dessus parce qu'il avait la sauvegarde juste un peu avant Et du coup on va sortir Allez c'est parti C'est parti ? On peut sortir maintenant Oui Attends pour moi Ok Oh la il a bugué Il est rentré Reviens Bon on va espérer qu'il ressorte C'est un petit bug ça arrive Du coup on devait aller à la cabane là bas Alors la remise il nous a dit de faire attention parce que ça devait être le bordel Ah le blanc Ah la super cabane Oula 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 On est là À la fin Oui Ça va On n'a pas là On est là C'est pas possible ? Oui Ah Ah, je n'ai pas vu quelque chose en même temps. Oh, oh, ok, j'ai juste fallu dans le neige. J'ai dit que je suis un peu calme. Ce t-shirt est fou. Qui est votre superhéro? Je l'aime, Power Bear. Oh, mon Dieu, j'ai le Mega Power Bear. Vous devriez le voir. Oh, mon Dieu, c'est tellement cool. Chris, oh, Dieu. Je suis très désolé. Est-ce que vous êtes bien? Dad, je suis bien, je vous promets. Est-ce que vous êtes sûr ? Listen, je ne dois pas... Est-ce que vous connaissez-vous ? C'est bien, Dad. Ils sont cool. Vous aimez les superhéroes, même Power Bear. Ah, je suis sûr. Hey, là. Are you staying with the Reynolds? Oh, uh... Yeah. They're our grandparents. I see. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. I... Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, uh... If Claire asks... Tell her everything is fine. Uh, uh... Uh... Is it... Really? Uh, never mind. See you around. Sure. Il est louche, quand même. Je ne sais pas pourquoi il est louche. Eh bien, moi, je trouve qu'il a fait... Il a bien fait, mais qu'il faut qu'il fasse gaffe, quand même. Non, tu... 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 Tu as fait la bonne chose. Mais écoute... Nous ne pouvons pas laisser personne savoir. Nous devons garder un profil de là-bas. Il est, comme... ... de ma vie. Je pense que tu avais fait le même chose. Ne t'es froid. I'm not mad, dude. It's over. Daniel... Remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time. Okay? Ahaha. Les loups sont de retour. Oh, fuck. Il n'a jamais entendu. Il n'écoute rien. C'est un truc de dingue. Qu'il ne fasse pas de bêtises, là, parce que... En mode super-héros, ça ne va pas le faire. Du coup, ben go. On va voir qu'il fasse une bêtise. Claire ? Steven ? Est-ce qu'il y a à la maison ? Il n'y a plus toutes les interactions de la dernière fois, tiens. Je voulais juste me passer un peu d'eau sur le visage avant de partir, mais même pas, tu vois. Ah, ils sont portés à la messe. Eh oui. Les petits trains, tchou-tchou ! On descend. Il n'y a pas un truc à grignoter avant. Euh, je n'ai pas de chaussures. On ne peut pas mettre de chaussures. Je ne sais toujours pas à peu près à quelle date on est. Non, il n'y a rien à faire dans la maison. Bon, on va sortir. Ah, le sapin. Héhé. On ne peut pas sortir par là. Ah, il y a un mot. Bonjour les marmottes, nous vous avons laissé dormir et nous sommes partis à l'église. Nous serons de retour à midi pour le déjeuner. A tout à l'heure, bise, papy et mamie. Post-scriptum, nous avons rangé la maison alors pas de chahut, s'il vous plaît. Peut-être que je pourrais utiliser Steven's laptop. Est-ce qu'on va direct voir ou... Allez, on va prendre des nouvelles du monde. Alors, donc tout ça, c'est tout ce qui s'est passé, le mystère, blablabla. Bon, épisode précédent. Des articles qui ont presque un mois. Des articles qui ont presque un mois. Qu'est-ce que c'est ça ? Salut, est-ce que vous suivez la fusillade à cette heure ? Il y a pas mal de trucs bizarres que personne n'arrive à expliquer. Comment le policier est mort ? D'où est venue cette mystérieuse explosion ? Comment les frères ont-ils fait pour partir ? Pourquoi la police cherche à cacher les détails de l'affaire ? Discuter si vous avez des informations privilégiées. Mettez-les ici. Alors, il y a Skidoo qui est 68. Donc, je sais pas. GHP, ça doit être peut-être le papy. Alors, Skidoo qui dit, j'ai suivi de ça de près. Allez sur fakeexplosion.url pour tout savoir sur cette opération de dissimulation. Ça a clairement un lien avec la nouvelle centrale électrique qu'ils veulent construire en ville. On dirait qu'ils ont fait porter le chapeau à ces pauvres gosses. J'ai vu des images de télésurveillance de cette explosion. Et cette explosion n'a absolument rien de naturel. Qu'est-ce qui se passe à Seattle ? Il prépare peut-être une attaque sous fausse bannière. C'est du conspirationnisme à plein pot. J'ai lu qu'un propriétaire de m'hôtel avait vu les gosses et qu'ils avaient fait exploser les toilettes. Tout n'est pas un complot, bande connard d'américain. Youpie. Les parents de mon ami travaillent dans la police de l'Oregon. Et ils disent qu'une chasse à l'homme secrète est en cours. J'ai entendu dire qu'ils avaient été victimes d'expériences. Mais qu'ils étaient en cavale parce que les expériences avaient réussi et les avaient rendu dangereux. Je sais qu'ils font des expériences partout. Et parce que je suis le résultat d'une expérience. Lol. Allez sur le blog de Brody. Ah ouais tiens ça peut être intéressant ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'écris cette dépêche à la route en hommage aux deux jeunes amis rencontrés au cours d'une récente aventure. Je n'ai pas encore couché sur papier ni même digéré. Je resterai vague afin de protéger les innocents car je vous prie de me croire ils ne sont pas coupables. Mais je vais m'écarter du sujet si vous voulez bien. La meilleure chose que lorsqu'on est voyageur professionnel ce sont les gens que l'on rencontre sur la route rêvée. Bien sûr la pire chose lorsque l'on est voyageur professionnel ce sont les gens que l'on rencontre sur la route la vraie. J'ai eu bien trop de chance d'une certaine manière même si j'ai eu des moments de peur à me chier dessus lorsque la police de l'autoroute m'a suivi de nuit. Ou encore lorsque j'ai pris en stop un étranger dans l'Iowa et qu'il a ensuite refusé de quitter la voiture. Au bout du compte je considère tout inconnu comme un ami en puissance voire un allié. Je suis stupide et naïf à tel point que l'univers a pris pitié de et me laisse aider les gens à l'insta plutôt qu'en étant objectif. Les premières impressions sont les meilleures. J'entends encore mon ex-beaufrère me dire il y a des années de cela tu as lu toutes ces conneries de Kerouac sur la vie sur la route mais tu ne sais même pas changer une roue. Il avait raison alors j'ai appris à changer une roue je ne suis pas très doué alors j'ai pris une assurance d'épannage. DLM réglé cependant je ne peux pas toujours fournir ma version de l'assistance routière y compris à mes jeunes compagnieros qui en avaient tant besoin. J'aurais voulu faire plus pour eux et peut-être même me joindre à eux dans leur quête. Donc là il parle de nous car c'est un voyage même bien plus important que le mien au lieu de les aider à pédaler dans la semoule. J'aurais pu les aider à se sortir de cette semoule. Si je les revoyais je leur demanderais de me pardonner et de les avoir accompagnés pour les aider. En même temps je suis un grand maladroit et j'aurais pu leur foutre le bordel en essayant de jouer les sauveurs. Ah la paralysie de l'analyse blablabla. Ok. On ne va pas lire toutes les pages. Ok. Oups. Oui ça c'est tout ce qu'il faisait sur... Qu'il nous expliquait sur les gens tout nus. Ok. Se connecter. Ah ouais. Bah ouais ça ça il fallait s'en douter. Par contre c'est peut-être pas une bonne idée de ce que je viens de faire. Ok. On sort. Ok. Bon on va aller voir les bêtises que fait le frérot là. Je pense que j'ai fait une bêtise en me connectant. Mais bon. C'est pas grave. On est jeune on fait des bêtises c'est normal. Ok. On va faire de la maison maintenant. C'est quoi le... C'est pas marqué le nom. Entrez ? Non mais faut peut-être toquer avant. Accessoirement, non ? On peut pas toquer ? C'est pas possible ça ! Mais, j'ai un super pouvoir. Je sais que tu l'as fait. J'étais volée. Je peux bouger des choses. Objets. Avec ma menthe. Oh, un super pouvoir. En fait ? Oui. Est-ce que... C'est génial. Et tu ne comprends pas ce que ça signifie ? Tout le monde peut te voir de l'extérieur. Tu peux être dans une vraie trouble. C'est dangereux. Tu comprends ? Oui. On vous entendre. On vous promets d'être careful. C'est juste notre secret. Ok ? Personne ne peut savoir que je suis le vrai Captain Spirit. Personne ne l'aurait jamais. Ever. Maintenant vous êtes un membre de l'équipe de l'Esprit Squad. Si vous nous battre, je vais vous décentrer. Non, juste un peu. Oh oui, nous avons besoin de... ... 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 Euh... Coureur d'argent, j'en ai pas besoin... ... El Diablo Loco, Professeur Diaz... Ha ! Allez. Je ne sais pas, quelque chose de cool comme El Diez Blo Loco Sounds like a supervillain's name Ok Ok les gars, je pense que nous sommes prêts à tourner Uh, excuse me Qui êtes-vous ? Je suis Sean Oh oui, sorry man, tu es pour Daniel Hey, allons-y faire un officiel Je suis Charles Erickson C'est bon de vous rencontrer Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team We better watch out or they're gonna take over the world Yeah We share a lot of things As thick as these Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly Yes, yes, yes The team has been waiting too long Hey, you should come along too There's nothing going on over here Yes, can't wait to see all the decorations And Sean We could buy Christmas presents for grandma and grandpa Uh, I don't know what the idea is Well, don't worry if we leave the house And remember you still have to get better Daniel Sean, come on You know I haven't done anything fun since I got sick It's the first time I've been out for days We won't be gone for long The market's only a few miles away Anyway, they'll be at the service for at least another hour Yeah, Sean I can show Daniel around You can come with us Please say yes Please 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 Okay You win Not a fair fight So let's go Yes Yeah See Dangerous Okay, team Give me a time out to clean up the back seat I'll honk when I'm done Ooh Uh Can I use the bathroom? Of course Oh, you'll see my comic books I'm glad you're coming too Hey, you want to see my toys? Oh Score The new hot dog man? Since you're a new member of the team You have to know everybody These are Captain Spear's friends And his enemies Dude That's pretty cool Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see Alors Le jeu des gentils et des méchants Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a L'ours L'ours Alors lui c'est un méchant Guerrier You sure? Ça aussi c'est un méchant Le dino Alors on va dire que c'est un méchant Donc ça c'est le méchant Lui je le mets en héros Un sectoïde méchant Le guerrier finalement je vais peut-être le mettre en héros Et le pirate Le pirate Alors on va le mettre en méchant C'est bon Héros Ouais on va valider Il a une cape donc c'est un héros Allez Confirmez Ok How did I do? Not bad You're almost right It was a bit tricky Ok Let me introduce them to you This is Team Spirit The good guys There's the forest warrior Power bear More T-Rex And Sky Pirate So Who are the bad guys? That's not Tarius And the shark stinger There's also snowmancer But he's out in the garden But they're all working for Mantroid Who's the real super villain So Where is he? Hiding out on his evil planet Waiting for me But Captain Spirit and Super Wolf Will make sure he doesn't hurt anyone Yeah Strength in numbers Sounds like Mantroid is in trouble Just wait until he sees what Captain Spirit can do now Yeah About that Does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No He didn't see anything And the power didn't work yesterday After I fell He must have been too tired Okay Good I mean He could be pretty disturbed if he knew I'm definitely not telling dad I don't want to freak him out He's worried about other stuff anyway He's worried about his He's worried about him He can't do it He's worried about him Chris It's It's None of my business But Are you and your dad okay? Uh What do you mean? I don't know Uh Claire seems to Be worried about you guys Claire's always worried C'est cool, totalement C'est juste... Il a un peu difficile de être en soi C'est tout C'est tout C'est bon Je comprends ça Mais je crois que tu sais Que tu n'es pas alone Merci, Sean Mais je ne suis pas peur J'ai le pouvoir J'ai le pouvoir J'ai le Daniel S'il te plaît L'eau est encore cassé C'est le signal Allez, Daniel Hey ! Pro tip Ne pas aller dans ça Ok, squad On va Ah oui, vraiment Je ne veux que tu trouves un autre cold Non, je suis bien Merci Et ne pas te placer sur tes armes Quand je suis en train Ok ? Oui Reminds-toi, Daniel Ne pas s'il te plaît Ok Passe Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, du coup On est parti pour faire des courses On va voir ce que ça va donner J'espère que De toute façon On n'avait pas le choix J'espère juste Qu'on ne se rend pas reconnaître Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, buddy You ready ? Yeah Hey ! You guys go ahead And we'll come back To meet you, ok ? Brothers meeting Sure But Don't get lost Dude ! What the fuck are you doing ? I can't believe it How many times Do we have to keep Going over the rules ? Don't show the power I know But Tris thinks He can do all this cool stuff I wish he could He reminds me of Noah I just miss having friends Sean Arrêtez de mentir à Chris Ou protégez le secret Si on arrête de lui mentir Il risque de Le dire à tout le monde Et si on protège le secret Si on protège le secret Il risque de s'en apercevoir Au bout d'un moment On a dit qu'on prônait L'honnêteté Donc allez hop I know man But you can't lie to friends About something like this He could get in trouble Thinking he can make shit fly Or he could get hurt So you want me to tell him the truth ? Well I don't want you to lie anymore You don't have to tell him everything But Don't let him think he has magic powers, ok ? You swear ? Ok I swear Deal I'm counting on you and I know Can I go see Chris now ? Yeah let's go But don't forget what I said Bien Alors On va essayer d'acheter un petit On va essayer d'acheter un petit Un petit sapin alors Qu'est-ce que c'est ça ? Un spray d'entretien Ah une emballeuse à sapin Ah bah il a disparu Ah il est passé derrière Ouvrez votre sac à dos Et consultez l'objectif Trouvez un cadeau de Noël pour Daniel D'accord Bon bah on va laisser faire Leur truc dans leur coin Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner On a combien d'argent ? Oh on a que 9 dollars Il me semblait qu'on avait une trentaine de dollars Boîte à dons Couronne de Noël Ah Il n'y a pas un petit Un petit Un petit ours là ? We only sell handmade local products Come take a look Ouais le petit ours là Small towns always sell the same Handcrafted crap Un ours Alors le castor non Par contre l'ours peut être sympa Allez 7 dollars On a 9 dollars C'est très bien Allez Voilà un petit ours Il aime bien les ours Cool Mission accomplice We better leave now Before Claire and Steven come back Found what you were looking for City boy Um Yeah Something for my little brother You bought your brother something Out here Damn Poor kid Sorry I'm Just a grumpy old gal Me and my friends have been Crashing here for the wait Nobody Gives a shit about us Yeah I can tell you're not From around here Mmhmm Now we are Kinda That sounds Complicated Trauma Yeah Lots Yeah I hear that Way too much What about you and Your friends Road trip Uh Not really We kinda hop from Place to place Hunting for Little jobs It must be a long ride That's okay We hop on trains Use us time to rest Yeah it's a bit dangerous Yeah it's a bit dangerous Yeah it's a bit dangerous That sounds kind of dangerous Not really If you can run and jump You're pretty much good to go Well unless you get caught or fall but We've been lucky so far That's the best Nobody tells us what to do No corporation owns us And you get to see so many cool places Exactly Next stop is Humboldt County, California Stoner break Not even close We actually got work over there Sean What are you doing We picked the tree with Chris It's all crooked Like an old witch Hi Who are you Oh Your hair looks so cool Is it a wig Uh well What do you think I don't know But it's really cool I'm Daniel What's your name Hi Daniel I'm Cassidy I dig your superhero outfit I'm on a secret mission With my friend It's very dangerous I can tell I hope you get your mission accomplished And what's your name Oh Uh Sean I I thought I told you No you did Sorry You went through some shit with the guys How much you make You ready Hello pups Oh Is that your doggy So cool Yeah He's been through a lot Like Most of us So we adopted him And he stinks Yeah you stink And you like it huh He's not the only one Have you checked your hair I think it just twitched You should keep your distance dude She looks Really cool I think See He knows I'm clean You're the nasty one Yeah You always go for those suburban boys Are you kidding You want to talk about your scoreboard hot shot Hey No worries Come on Let's bail It was nice meeting you Sean And Daniel Stay out of trouble kids Bye bye Hope we see you on the rails someday Yeah See you around That doggy was so cute I miss Mushroom I miss her too Hey excuse me Dogs have to be on a leash around here Too many strays Sorry dude We don't do leashes Well The city does An unleashed dog is liable to a fine So You're gonna fine our dog Well that's not very nice Loitering is illegal too And you don't live here right Right Calm down sweetie We're allowed to visit the Christmas market Our dog's not gonna eat you Look at him You better watch your mouth You punks are always causing trouble This is a nice town okay Jeez Someone needs to get laid He's out of pills That's it I'm calling the cops Oh god He's gonna call the cops on us Finn Chill out We're leaving this shithole anyway You guys don't even have a Santa for Christ's sake Merry Christmas Fuckin' parasites Why did they fight I don't know why he yelled like that Oh lui je le sens pas Kick his ass Sean Non non on laisse tomber On laisse tomber Eh on va pas commencer à foutre le bordel là Ça va pas le faire Bien bah les amis on va s'arrêter là pour cet épisode on a déjà largement dépassé la demi heure J'espère que cet épisode vous aura plu On continue très bientôt la suite Je vous souhaite donc du coup une bonne continuation N'hésitez pas comme d'habitude le petit pouce Si vous avez aimé cet épisode L'abonnement et la petite cloche pour la notification des prochains épisodes Moi je vous dis à très bientôt Bonne continuation Ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501